... Docteur Carl Weiss est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment ça va, Patrick? Ça va bien. Il y a des gens qui ont lu et qui m'ont écrit en fin de semaine, qui ont lu votre portrait dans la presse, une journée typique dans la vie du docteur Weiss. Ils ont dit... Là, il me reprochait. Il dit, M. Roy, en plus, vous l'accaparez à tous les jours, etc. Comment il peut avoir du temps pour vous? Alors, on apprécie ce que vous faites, docteur. J'apprécie, mais ce qu'il faut aussi apprécier, c'est tous les gens qui travaillent à l'hôpital. Il faut le souligner, c'est vraiment tout le monde. C'est un travail d'équipe. C'est les gens de l'entretien aménagé, les infirmières, les préposés, les médecins, les résidents en médecine. C'est vraiment tout le monde qui travaille. Et on voit des choses assez extraordinaires. Même mes collègues des spécialités chirurgicales, je les embête un petit peu à la blague, qui viennent nous aider comme spécialité médicale. Alors, c'est vraiment... C'est important de souligner que c'est vraiment tout le monde. On va voir les chiffres ensemble. Quand on dit que le réseau hospitalier n'est pas du tout débordé, ce qui est vrai dans l'ensemble du Québec, on va voir les données, ce qui ne veut pas dire... Bon, c'est 6,5 % le taux d'hospitalisation aujourd'hui, aux soins intensifs, 1,7 avec 226. Ce qui ne veut pas dire que dans les hôpitaux désignés comme le vôtre, vous ne soyez pas débordés quand même? Pas du tout. On travaille énormément. Vous savez, l'hôpital a été littéralement transformé. Pas le mien, juste le mien. Tous les hôpitaux du Québec qui ont été désignés, vous parlerez à n'importe lequel de mes collègues, et vous allez voir que c'est un monde surréaliste dont on n'avait jamais imaginé l'existence, puisqu'on voit quasiment rien d'autre que des cas de COVID-19 à toute fin pratique. On voit, je vous dirais, peut-être 15 % de ce qu'on voyait avant pour tout ce qui est le reste. Donc, c'est un monde où on a des unités complètes maintenant de COVID, où on ne traite que des patients avec ça. Je n'ai jamais vu des soins intensifs aussi occupés que ce que je vois actuellement. Et puis, je suis passé par le H1N1 et ce n'était vraiment pas comparable du tout. Bon, c'est ça. Alors, quand on dit que les hôpitaux tiennent bien, il ne faut pas comprendre par là que c'est doux et que c'est une marche dans le parc, comme on dit. Vous avez... Oui, il y a eu une préparation, puis je pense qu'il y a moins de cas globalement. Le réseau hospitalier de soins aigus tient bien le coup, mais c'est un énorme travail et il va falloir aussi, à un moment donné, commencer à... Et ça, c'est important de le souligner, à commencer à traiter d'autres patients pour d'autres choses, parce que là, on a mis un OLA sur appel. On a mis à peu près tout et n'importe quoi et à un moment donné, on ne pourra pas continuer comme ça éternellement non plus. Oui, la présidente des médecins spécialistes disait ce matin, effectivement, il faut recommencer les autres opérations, parce que sinon, on va avoir un retard incroyable. Bien, tout à fait, là. C'est clair. Bon, très bien. Une petite... Quand même, comment vous voyez l'absence de préparation dans certains centres pour personnes âgées? Je sais que ce n'est pas vous, là, vous êtes dans un hôpital, mais comment vous voyez, comme nous, aux nouvelles, et c'est triste à mort, on aurait pu mieux se préparer quand même dans certains lieux physiques? Écoutez, d'abord, c'est une tristesse absolue. Je pense qu'il va falloir penser différemment de comment traiter nos aînés au Québec. Il va falloir même peut-être repenser le concept du CHSLD. Est-ce qu'on doit à tout prix mettre nos aînés dans ce genre de situation-là, alors que peut-être qu'on devrait favoriser d'autres méthodes, peut-être l'autonomie à la maison le plus possible, etc. Mais vous savez, les CHSLD ont toujours été un petit peu le parent pauvre du système. C'était l'endroit où les gens ont finalement allé pour des soins chroniques pas très actifs. Et donc, moi, je vous dirais, juste dans ma spécialité, c'est relativement récent qu'on avait commencé à pousser d'avoir des infirmières en prévention des infections dans les CHSLD. Ça avait commencé avec la crise du clostridium difficile, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Alors, les CHSLD, c'est clair que c'est un environnement où il va falloir repenser toute la structure en question et puis investir beaucoup plus pour qu'on donne à nos aînés une qualité de vie qui soit le plus appropriée, possible. Tout à fait. Docteur Weiss, une question pour vous. En date du 10 avril, l'Allemagne et la France ont sensiblement le même nombre de personnes infectées. Par contre, la France a cinq fois plus de mortalité que l'Allemagne. Comment peut-on expliquer cette énorme différence? D'abord, il y a une question de test. C'est-à-dire, les Allemands ont testé beaucoup plus que les Français. Donc, probablement, les gens en Allemagne qui ont été testés, il y a beaucoup de jeunes relativement en bonne santé. Il y a eu aussi, je vous dirais, probablement d'autres facteurs d'organisation qui ont fait qu'en France, il y a eu beaucoup plus de décès. Il faut aussi comprendre et regarder la carte française des décès. Elle n'est pas uniforme du tout. Les régions de France qui sont atteintes, c'est surtout l'est du pays. Et la région parisienne, et même à l'intérieur de la région parisienne, vous allez voir qu'il y a des différences marquées entre les quartiers, je dirais, les quartiers riches de Paris et les quartiers moins riches de Paris, entre les banlieues qui sont riches et les banlieues qui sont moins riches. Donc, même à l'intérieur de la France, ce n'est pas du tout homogène. Il y a des villes tout l'ouest du pays. Donc, les grandes villes de l'ouest, que ce soit Nantes, Bordeaux, Toulouse, même Lyon, sont des villes qui sont beaucoup moins touchées que Paris ou que l'est du pays. Donc, il y a des différences importantes qui sont probablement expliquées par d'autres facteurs que simplement la qualité des soins qui auraient pu leur être attribués. Et je souligne quand même en passant que le Canada ne se situe pas si mal. Quand on se compare, on va bien. Oui, le Canada a fait relativement bien dans l'histoire. On a été, entre guillemets, chanceux d'être... Vous savez, ça s'est déplacé vers l'ouest, mais quand on se compare à nos collègues et nos amis américains, on voit qu'on est beaucoup mieux au Canada. Mais là encore, aux États-Unis, il y a des différences marquées entre les États, entre certains endroits. Regardez l'État de New York, regardez la Californie. On dirait que c'est deux pays différents quant à la COVID-19. Oui. Puisqu'il faut 60 à 70 % de la population qui a eu la COVID-19 avant d'atteindre l'immunité de masse, en se confinant ainsi, ne faisons-nous pas que retarder notre propre contamination et donc l'immunité? Alors, oui et non. Oui, parce qu'idéalement, si le virus était bénin et pas problématique, on dirait, écoutez, tout le monde va l'attraper. On sait qu'à peu près, lorsque 60 % de la population va l'attraper, la transmission va diminuer. Et on aurait dit, on va faire ça. Le problème, c'est que vous voyez que ce virus crée énormément de problèmes au niveau des personnes âgées, au niveau de l'impact, au niveau de l'utilisation des soins dans les soins aigus. Donc, il faut en atténuer son impact le plus possible. Et c'est un peu ça qui est en arrière de cette stratégie. Éventuellement, un certain nombre d'individus vont être infectés. La vraie stratégie, on peut la résumer de la façon suivante. On essaie de jouer le temps le plus possible, de gagner le plus de temps possible jusqu'à l'arrivée potentielle d'un vaccin. Et à ce moment-là, on va en réduire l'impact sur l'ensemble de la population. Pour épargner des vies. Exactement. Pour épargner des vies. C'est quand même pas rien, évidemment. Bon, numéro 5. C'est beaucoup revenu en fin de semaine. À la lumière des deuxièmes vagues qui semblent survenir, en Asie, par exemple, est-on réellement immunisé ou peut-on attraper une deuxième fois la COVID-19, docteur? Alors, c'est vraiment pas clair dans le sens que ce qui sort d'Asie, ce ne sont pas des études très, très bien faites pour l'instant. On a encore beaucoup de questionnements là-dessus. Pour l'instant, il semble être ressortir de façon globale. Une fois qu'on l'a attrapé, qu'on a guéri, on est immunisé, certainement pour quelques années, à moins que le virus se mette à changer de façon drastique en termes de, si vous voulez, mutation, ce qui n'est pas du tout typique pour ce virus-là. Donc, l'idée actuelle, vous avez guéri, vous êtes immunisé. Bon, voilà. Même s'il y a des... C'est ça. Même s'il y a des nuances. Mais vous avez raison de le souligner parce qu'il ne faut quand même pas devenir fou, là. Il y a une fin à la spirale, là. Je m'excuse, mais souvent, c'est dû, il faut le dire aux gens, c'est dû à des erreurs dans les tests, ce genre d'études-là. C'est des gens qui ont été testés positifs, négatifs et encore positifs. Donc, souvent, ce sont des erreurs dans les tests. Très bien. J'ai une petite dernière, rapidement. Quelqu'un qui est en bonne santé dans la numéro 7, dans la quarantaine, actif, mais qui est sujet à faire des pneumonies ou des bronchites, j'ajouterais de l'asthme. Est-ce que ces gens-là doivent s'inquiéter? Non. La réalité, c'est que vous n'êtes pas plus à risque que la population générale parce qu'en réalité, c'est que vous ne faites probablement pas de pneumonie à répétition si vous êtes en bonne santé et dans la quarantaine, vous faites simplement des simples infections virales. L'asthme, c'est sûr, ça peut être un facteur de risque mineur, mais ça ne semble pas être celui qui se démarque le plus actuellement. Dr Weiss, merci encore une fois de nous avoir parlé. C'est très apprécié. Le nombre de courriels, vous n'en reviendriez pas du nombre de courriels qui entrent pour des questions qui vous sont destinées. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.